Les bureaux de vote ont fermé leurs portes au Kazakhstan, appelés ce dimanche à renouveler la chambre basse du Parlement, dissoute en novembre dernier. Cette formation était officiellement en lice et pourtant une victoire écrasante de Nour Otan, le parti de l'indétrônable Nour Sultan Nazarbayev, semble inévitable dans la continuité de la présidentielle d'avril qu'il avait remportée avec pas moins de 95% des voix. Dans la seule véritable formation de l'opposition, les sociodémocrates évoquent une farce électorale. Il faut redorer l'image du Parlement. Le mot député doit retrouver sa place dans la société et non plus être assimilé au lobbyisme pratiqué par certains oligarques. La fonction de député doit être comprise par l'ensemble des citoyens comme celle d'intermédiaires pour résoudre ses problèmes. Mais depuis l'indépendance du pays, dont les 20 ans ont été célébrés il y a tout juste un mois, aucun scrutin n'a encore été reconnu comme démocratique par les observateurs de l'OSCE. L'ancienne république soviétique, dont la manne pétrolière est gigantesque, se targue depuis longtemps d'être un exemple de stabilité par rapport au reste de l'Asie centrale. Mais en 2011, la donne a changé. Une série d'attentats revendiqués par les islamistes a fait des dizaines de morts, parmi lesquelles des policiers.